Et comme à chaque rencontre publique, je vous demanderai de ne pas faire trop de bruit pour plusieurs raisons. C'est qu'on comprenne les questions, qu'on comprenne les réponses, et parce que si nous enregistrons tout ceci, pour avoir des traces de tout ce qu'on dit. Voilà, merci d'avance. Alors, ce soir, nos invités, l'un comme l'autre, donc M. Denis Grenier-de-Ferre et Mme ou Mlle, je ne sais pas, Isabelle Candelier, eh bien, sont tous les deux passés du petit au grand écran, du court au long métrage et même au théâtre. Ça, je crois que c'est à souligner, parce qu'il y a pas mal de performances là-dedans. Alors, je voulais vous demander, entre autres, entre toutes ces expériences, justement, quels sont pour vous les plus riches et les différences aussi ? Entre le théâtre, le cinéma, les moyens métrages et la télé. En fait, tout dépend de ce qu'il y a à faire, à jouer, c'est-à-dire que dans une pièce de théâtre, comme dans un moyen métrage, la chose à jouer est intéressante. Moi, j'aime toutes ces formes-là. C'est vrai que j'ai fait un moyen métrage qui était plus une chose avec des copains. Donc, c'est ça qui... On avait une grande liberté, on réécrivait un peu le scénario, on s'est beaucoup amusé. Donc, c'est autre chose qu'une pièce où on va être engagé au théâtre, avec à l'Odéon, un truc beaucoup plus, par exemple, voilà. On pourrait peut-être nommer le court-métrage, c'était Versailles-Rive-Gaulle. Enfin, voilà. Après, je pense que c'est le métier d'acteur. Après, c'est des choses différentes, comme un sportif va utiliser différentes choses selon le sport qu'il fait, mais c'est la même chose, quoi. Et pour vous, parce que, justement, ce soir, il y a eu certaines réactions dans le public et on discutait entre-temps des réactions des gens. Donc, il doit y avoir une différence, en effet, entre ce qui est fait pour la télévision et le cinéma. Non, non, ça... Non, les réactions n'ont rien à voir. L'avantage d'une salle, c'est que les gens, ils sont là. Il y a le... La salle est obscure, les gens sont là. En général, ils ont payé, donc ils ne partent pas, mais au moins, ils disent ce qu'ils pensent. L'inconvénient de la télé, c'est qu'ils ont une boîte noire qui s'appelle le zapper, et quand ça les emmerde, ils vont ailleurs. Donc, moi, je préfère nettement être vue et avoir des réactions du public, quelle qu'elle soit. Mais au moins, il y a un acte. Dans le fait d'aller voir un film, il y a un acte. Alors, je vais quand même rappeler que nous avons une traductrice et on ne lui a pas laissé la parole après la première personne qui est intervenue, et la deuxième, ce serait peut-être le moment. Ça devrait aller, pourtant, ça devrait fonctionner. On va parler de toutes les différentes formes d'acte, comme Mme Candelier a travaillé both dans le théâtre et dans le cinéma. Et, évidemment, il y a des avantages et des avantages de l'autre. Il a aussi été mentionné que peut-être le cinéma est favorable, il y a une atmosphère très différente, et comme nous avons vu aujourd'hui, ça peut provoquer beaucoup de réactions sur la partie de l'audience. Et donc, je voulais encore vous demander, mais la manière de tourner doit être quand même franchement différente. Est-ce qu'il y a une manière de penser totalement différente quand vous construisez un film et un cours ou un long étrange à la télévision ? Avant de penser à la façon de tourner, c'est vrai, est différente. Il y a une façon d'écrire qui est différente. Et en plus, pour un metteur en scène, il y a un acte différent. Moi, j'ai commencé à faire de la télévision à la suite d'un film qui a été une catastrophe historique qui s'appelait Blanche Chine, qui avait 25 000 entrées à Paris, où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je reprends les licences en droit. Il y a un granier de faire dans le métier, ça suffit. Donc, je me suis dit, je vais arrêter, je vais être avocat. Et puis, un producteur de télé m'a appelé pour me faire faire un sujet qui, en aucune façon, n'aurait pu se faire au cinéma. Parce que le sujet était fort, ambitieux, glauque, bizarre, malsain, avec des non-vedettes, qui étaient Claude Riche, Pierre Lourajour, El Doisan, Lémyna Mickaël. C'est un sujet qui m'a passionné et que jamais j'aurais pu monter au cinéma. Donc, je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est quand même la télé qui me propose un sujet plus ambitieux que le cinéma actuel. Alors donc, j'ai plongé dedans, je l'ai fait instantanément. Ça veut dire que, j'ai commencé à faire la télé quand il y avait un espace de liberté. C'est-à-dire qu'on pouvait tourner avec des non-vedettes et faire des sujets que le cinéma n'abordait pas. Maintenant, avec les chaînes, je parle des chaînes, je parle du territoire français, mais j'ai l'impression que c'est général à l'Europe. Avec les chaînes, maintenant, l'espace de liberté est en train de se redéplacer à nouveau vers le cinéma. C'est-à-dire que les impositions des publicitaires, des gens, des annonceurs, des mecs qui vendent des bagnoles ou de la lessive, qui décident qu'il faut une action toutes les cinq minutes, que ce serait bien d'avoir Girodo, que si on n'a pas Girodo, maintenant, comme se comportent les distributeurs de cinéma il y a une dizaine d'années. Et donc, l'espace de liberté est en train de revenir au cinéma. Donc, on se fait refaire des films. Voilà. Alors, je vous rappelle également, parce que vous êtes apparemment assez nombreux, qu'il y a un micro-baladeur au nom de Filou qui est prêt à se poser des questions et à avoir les réponses, bien sûr. Mais faites-nous un signe, s'il vous plaît. Qui veut commencer cette... C'est une réflexion. Cette charge. Feu. Feu. Vous étiez moins timide dans le noir, on dirait. C'est pas grave. C'est une toute petite chose, mais je voudrais dire qu'il y a plein de gens qui osent faire des remarques dans le noir, mais maintenant que c'est devant un micro, ça devient beaucoup plus dur. Ça va pas leur donner confiance, mais... Ah, pfff. C'est normal, c'est... Pfff, si, c'est normal. Hein ? C'est chiant. Oui, mais pfff. Moi, je suis derrière une caméra parce que j'ose pas être devant. Je veux dire que j'aime votre film. Non. Encadrez-le. Notamment la structure que vous avez choisie, la structure narrative, le montage aussi. C'est peut-être ça qui a irrité, d'ailleurs. Mais moi, c'est ce que j'aime. Et c'est un film qui m'a fait penser à un autre que j'aime beaucoup, qui est un film d'Alain René qui s'appelle Je t'aime, je t'aime. Est-ce que vous y avez pensé ? Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. J'ai pas vu Je t'aime, je t'aime. Je suis désolé. Non, j'ai pas vu Je t'aime, je t'aime. Mais enfin, merci. En tout cas, merci. Oyez traductrice, à toi, à toi. Je suis pas à traduire, c'est ça. Does anyone have any questions in English that you'd like to ask ? Moi, j'ai entendu, j'étais dans la salle pendant 10 minutes parce que je voulais revoir les 10 premières minutes. J'ai entendu quelqu'un qui a crié, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai entendu à poil et ça m'a donné des regrets. C'est vachement juste. Non, pas pour Isabelle, mais pour l'autre. Je me suis dit, merde, j'aurais dû la mettre à poil. Quel con, mais quel con. J'imagine que vous ne voulez pas donner des explications alors que le film essaye de ne pas trop en donner. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur la culpabilité ? Putain. Sur la culpabilité. Répond, toi. Sur le traumatisme, sur l'imagination, sur le fantasme facile, sur l'enfance, sur l'enfance, sur les regrets, oui, c'est sûr, sur les regrets. C'est un film qui était la noyade, vous parlez. Mais non, c'est un film très particulier parce que j'ai pas voulu le dévoiler avant, mais il y avait un scénario que j'ai contribué à écrire. Ça, c'est intéressant à savoir pour l'anecdote. Et puis, un film qui se tourne, c'est pas un scénario, c'est pas une bible. C'est fait pour être déchiré, un scénario, une fois que c'est tourné. Et puis, il s'est passé que les rapports entre la comédienne, celle qui est en rouge, et Richard, n'allait manifestement pas vers une histoire d'amour. Et ça se sentait, c'était palpable au niveau des rushs, je parle pas de l'ambiance du tournage, je dis qu'au niveau des rushs, on ne s'orientait pas vers une histoire d'amour qui était écrite. Alors, j'ai pris mon stylo pendant trois week-ends au Portugal, dans ma chambre d'hôtel, et j'ai changé la fin. J'ai changé intégralement la fin. Parce que ça se terminait pas du tout comme ça, il remontait pas dans le train de cette façon-là, il repartait avec elle, il l'épousait. Alors, ça veut dire, Isabelle était délaissée en larmes. Non, mais c'est pour dire qu'un tournage, c'est de la matière vivante. Les acteurs, c'est de la matière vivante. Un scénario, c'est fait pour être vécu et tourné. Et que donc, un film, ça devient autre chose que ce qui était écrit. Donc, c'est pour ça que pour dire toutes les questions qu'on se pose sur la qualité, donc l'histoire de la noyade qui rend le film beaucoup plus obscur et beaucoup plus ésotérique, la noyade, c'était une séquence. J'en ai fait au montage le noyau du film, son obsession, mais c'était pas ça du tout au départ. Alors, vous êtes à Lisbole, vous êtes au Portugal, vous avez le producteur qui reçoit les rushs, qui dit, attends, c'est quoi la noyade, je croyais que ça durait 5 minutes. Pourquoi tu m'envoies des plans de noyade comme ça que tu tournes ? Tu dis, je t'expliquerai, je t'expliquerai. Il se passe quelque chose sur le tournage qui fait que le scénario prévu ne fonctionne pas. On va à la cata, je dis pas qu'on va pas le sentais plus. Donc, j'ai changé l'histoire et donc la noyade est devenue une obsession. Donc, cette histoire de petite fille, Sophie, c'est devenu le noyau central du film. Un peu mince, à mon avis. C'est ça le regret que j'ai. c'est que c'est... Non, le roman, il était... Le roman, il était ce que doit être un roman, c'est-à-dire qu'il écrit des choses qui sont infilmables. Le roman, il se passe à Hambourg, en 59, dans une ville allemande détruite et pas reconstruite, bombardée, et le personnage des deux sœurs, c'est la belle et la bête. C'est-à-dire que il y a une sœur qui est magnifique et il y a son jumeau absolu avec la gueule défigurée par moitié par une bombe. Donc c'est un peu le principe de la géméléité, de la belle et la bête. C'est pas ça qui m'intéressait. J'avais pas fait un masque de monstre. Enfin bon, c'était pas ce truc-là. C'était pas ce truc-là. Faut savoir, je devais tourner à Moscou. C'est des choses à savoir. Faut savoir que les producteurs parfois sont inconscients et disent n'importe quoi et engagent un acteur et un metteur en scène et un sujet qu'ils ont payé il y a des années parce qu'il leur a plu et que finalement il faut faire le film. Et ils se disent bon alors on va tourner le film à Moscou. Alors je dis bon d'accord un train Paris-Moscou pourquoi pas, c'est magnifique. Ça se passera dans le Givre, ça se passera dans la neige et dans une Isba. Volontiers. Je trouve ça magnifique. Ça correspond à peu près à l'atmosphère du roman. Huit jours après, le même producteur me téléphone et me dit on va tourner en Israël. Je lui dis t'es un malade mental. Alors d'accord mais le mec tombe d'avion donc c'est un clip. Non mais c'est une pub. Il tombe d'avion. Tac, paf, il est mort, on arrête, ça fait un court-métrage. Tout ça pour un problème de montage financier. Il avait du pognon en Israël. Après il avait du pognon à Moscou. Et puis un jour il m'a dit on tourne à Lisbonne. Alors je dis d'accord. Alors là, un train Paris-Lisbonne, j'y crois. C'est comme ça que ça se passe. Très souvent. Et quoi ? Vous êtes en train d'excuser le film là ? Hein ? Vous êtes en train d'excuser le film ? Non, 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 non. Je ne suis pas en train d'excuser. Je suis en train de raconter ce que j'ai eu dans la tête et les défauts que j'y vois et que j'y reconnais et que si c'était à faire je l'aurais peut-être écrit différemment. Pas tourné différemment, je ne crois pas. Parce que quelle que soit l'histoire du film je vais dire une chose très prétentieuse, je ne trouve pas si mal tourné que ça. Non, non. Voilà. Tu pourrais peut-être donner le micro à la traductrice qui pourrait peut-être un peu résumer tout ce qui a été dit. Mais non. Interprète. Originally, the question was asked if this was really a film based on guilt and the reply that was given was that it was basically a film to do with trauma and trauma experienced through childhood and perhaps a certain degree of regret as well. It's also been mentioned that the school script for the film was in no way an absolute Bible and the story did have to be changed in some ways. Indeed, the end was changed and it didn't seem right anymore to have an end where the two simply got together and left, leaving the other sister in tears. The book which created the basis for the film was actually set in Germany and it was very much the case that the sisters represented the beauty and the beast but this idea did not really appeal to those making the film this time. There was also some debate as to where the film should be set and obviously there was quite a lot of decision making before Portugal was finally agreed on, Moscow and Israel were both actually mentioned. The question was then asked if the ideas about rewriting the film were in any way an apology for the film but it was simply reaffirmed that we have to go through the ideas necessary in a film and if the film was to be remade then perhaps some people would think again about the way that they have written the film but it would be filmed in exactly the same way. It would be still nice to keep a little bit of silence for people who will still ask questions so I see two hands and two hands and two feet who are up you are talking about a space much more freedom now in the cinema do you not think that your film is more intimated and would be better in television you would be better I would be better in television I would be better I don't know I think it would be a film that would be seen that face here in a group I think I do I work for the television but I think that by definition a film that is partagent a comedy it's better to 350 I prefer 350 people who are I prefer 350 people who are in a box I prefer a salle who is in a box that a guy who is who is in a box to change the chain the line between television and cinema it's not it's not at the level of intimism it's not it's not at the level of intimism you out of Africa it's an intimist it's not a téléfilm I agree with you but I think I've seen the film I'm going to before the end I also yes but for a reason the film the spectator prend des habitudes de téléspectateurs c'est à dire que le spectateur en salle maintenant ne supporte pas un début lent ne supporte pas de ne pas comprendre qui est à ce qu'on lui explique à la fin le spectateur de cinéma est en train de prendre des habitudes de téléspectateur qui a envie de comprendre vite qu'il se passe quelque chose dans les 5 premières minutes et que ça le captive il ne supporte plus ni la lenteur ni l'incompréhension c'est à dire que tout un tas de films dits classiques qui sont fondés sur l'incompréhension et du on vous donne le résultat à la fin ce qui est le principe d'un suspense même s'il est intellectuel même s'il est cérébral même s'il n'y a pas de coup de feu même s'il n'y a pas de sang même s'il n'y a pas de couteau mais un suspense cérébral qui fait partie qui est la logique du jeu d'échec par exemple est quelque chose qui ne franchit plus la ronde du téléspectateur et maintenant hélas du spectateur et ça je trouve gravissime c'est en ça que la télévision est responsable d'une habitude d'une façon différente de voir les choses alors il faut résister et continuer à les faire comme si c'était au cinéma et ça devient de plus en plus difficile je pense c'est à dire que je trouve pour répondre plus précisément à votre question je trouve l'acte individuel de se regarder une cassette c'est bien pour revoir mais pas pour découvrir pas pour découvrir moi j'aime chialer Out of Africa j'aime chialer avec 300 personnes j'aime en même temps par rapport à ce que vous dites c'est vrai que moi je l'ai senti moi je suis partie aussi pour d'autres raisons tout le monde est parti il faut avouer aussi qu'Isabelle c'était sa première vision du film ce soir moi je venais voir ce soir à Bruxelles pour la première fois donc c'est vrai pareil quoi c'est à dire j'ai dit je peux pas le découvrir comme ça même par rapport à j'avais vu le quart du film puisque je suis pas là tout le temps et le montage j'avais rien vu de tout ça donc c'est vrai que j'ai senti que les conditions pour le découvrir quels qu'ils soient n'étaient pas n'étaient pas bonnes quoi enfin pas bonnes pour le film disons c'est à dire que là c'est pas du tout une critique en aucune façon mais c'est vrai que je pouvais pas rentrer dedans parce que de toute façon il y avait et c'est vrai que c'est un film qui ce que j'en ai vu j'en ai pas vu finalement non parce que j'ai lu le scénario puis voilà et j'ai tourné dedans quand même mais c'est vrai que c'est très fragile quoi particulièrement ce film là par rapport à ce que vous disiez mais tout est fragile tout est fragile encore une fois je parle pas du tout de coma je parle absolument pas de coma mais tout est fragile c'est en ça qu'il faut faire très attention quand on parle de télévision parce que toutes les conditions de projection sont excessivement fragiles moi j'ai assisté à une nuit au grand rex à un emboîtage du grand bleu j'ai entendu des rangs entiers crier encule-le quand il regardait le dauphin dans les yeux je peux vous dire que ça vous fout le film en l'air et j'étais un des premiers à me marrer comme une baleine parce que c'était une putain d'ambiance c'était épouvantable c'était épouvantable moi-même j'étais à Chanroux à un festival du film Dimour dans le jury et j'ai emboîté quelques films je le regrette pas ce sont des conditions très spéciales de projection ça n'a rien à voir avec l'acte de ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est pour ça que j'adore les festivals parce que c'est hors du temps parce que c'est au gré de l'humeur des gens qui voient le film c'est pas grave le négatif n'est pas détruit pour autant ben voilà je crois que vous avez répondu à ma question et je voulais vous remercier d'être venu parce que je trouve courageux que vous soyez là merci à vous moi je voudrais poser aussi une question qui n'est pas bateau mais qui est pas que beau puisque ben oui nous avons deux français dans le festival en tout cas ce soir à table pour une rencontre on nous a bassiné on nous a fait plaisir avec le GATT c'est selon et moi je voudrais savoir leur avis connaître leur avis en tout cas sur justement ces discussions et connaître votre différence pour la culture ou plutôt l'entertainment comment est-ce que vous justement voyez le cinéma par rapport à tout ça et est-ce que ça vaut la peine d'en discuter pareillement et se battre autant se battre autant c'était indispensable sinon c'était avancer de 10 ans ce qui se passe c'était avancer dans un an ce qui va se passer dans 10 ans de toutes les façons c'est-à-dire ce dont on parlait pendant la projection c'est que pendant que nous européens on essayait de convaincre les américains que le cinéma est un art eux ils ont très bien réussi à convaincre les industriels que c'était une industrie en Europe et croyez-moi quand les industriels se disent c'est une industrie il y a du pognon à faire le cinéma d'auteur il a des cheveux à se faire c'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la France où on fait 42 premiers films l'année dernière on entend maintenant des gens dire dans les ministères au CNC même chez les producteurs même chez parmi quelques metteurs en scène que qu'est-ce que c'est que ces 42 premiers films pour répondre à la jeune fille qui est partie ils devraient le faire à la télé et dire ça c'est faire mourir le cinéma de demain faire mourir le cinéma d'auteur c'est faire crever le cinéma européen parce que la richesse du cinéma européen c'est peut-être c'est peut-être ses défauts c'est peut-être ses films qui font pas tellement d'entrée c'est peut-être des films qui sont faits par des mecs de 25 ans avec 3 francs et 6 sous mais c'est eux qui seront les Woody Allen de demain c'est eux qui feront le cinéma de demain alors faut arrêter de dire qu'on fait trop de films c'est comme si on disait arrêtez d'écrire les gens ne lisent pas c'est scandaleux comme discours faut continuer à faire des films même si les films ne marchent pas faut continuer à exister il faut continuer à faire des films et ce discours est gravissime je sens dans les 10 ans qui viennent un virage européen tout ça au nom d'une industrie de l'audiovisuel pour concurrencer les américains je sens un discours qui va retomber sur la gueule des créateurs et des jeunes auteurs qui ont des cheveux à se faire donc vous vous êtes prêt à travailler aussi bien Isabelle que vous Denis à travailler avec des américains soit pour un scénario soit comme comédienne vous croyez qu'ils nous attendent ? moi je pense qu'ils m'attendent j'apprends l'anglais puis j'y vais je sais qu'ils m'attendent on sait pas faire ce qu'ils savent faire ils ne savent pas faire ce qu'on sait faire arrêtons de mettre l'un contre l'autre c'est pas l'un contre l'autre mais ils ont jamais su faire Truffaut ils n'ont pas Doyon ils n'ont pas le Modovar ils n'ont pas Nani Moretti ils n'ont pas Wenders ils ont Spielberg ça fait remake oui bah oui tant mieux ils font des remakes tant mieux mais enfin bon je veux dire le plus grand cinéma américain il est né de cinéastes européens qui ont fui pour des questions historiques et politiques et qui sont allés s'installer à Hollywood sinon il n'y aurait pas de cinéma américain alors ils font des choses magnifiques tant mieux qui nous laissent exister on demande 25% de part de marché dans nos pays c'est quand même pas trop demandé oui j'écoute oui le cinéma mais les américains même en vendant des conneries et le savent ils sont sûrs d'eux tandis que les européens les français on n'est pas sûr du tout de nos pattes on n'est pas sûr de nos films de nos films ou de nos pattes enfin ah si on est complètement sûr de nos films écoutez j'ai passé 10 jours ici au congrès etc et c'était assez nébuleux c'était assez que ce soit allez comment dirais-je les envoyer espagnol italien yougoslav suédois etc tout ça était très nébuleux et ces 10 jours de congrès ça c'est limité à des blablateries mais des blablateries parce qu'on sait que parler mais quand on filme là je crois que vous parliez du niveau du cinéma européen oui mais justement il faut passer par les lois et les lois vous connaissez un Tarkovski américain vous connaissez un Jacob von Dormel américain vous connaissez un Almodovar américain vous connaissez un Nani Moretti américain vous connaissez un Alain Tanner non bien sûr mais eux entre la côte est et la côte ouest ils en ont 15 ils ont 15 metteurs en scène un peu intéressants en Europe on en a 250 on en a 250 Bruno Podalides Versailles Rive-Gauche je sais pas je sais pas mais c'est on est le seul cinéma le seul cinéma vivant différent diversifié on sait faire on sait faire des grosses machines on sait faire Cyrano et on sait faire du doyon pour prendre que les gens français c'est déjà pas mal oui d'accord là la valeur artistique mais moi je vous parle d'art là je vous parle pas de pognon non mais malheureusement comme vous l'avez dit le cinéma est une industrie et les amerloques sont très malins ils ne sont pas il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de si ils savent aussi faire de profondeur si très peu mais ils savent absolument vendre très bien à leurs conneries ce qu'en Europe on ne fait pas mais ça on le sait ils savent le vendre c'est ce que vous dites ils savent le vendre le problème de l'Europe c'est qu'on ne sait pas le vendre voilà moi c'est pas mon travail mon travail c'est de faire des images c'est pas de les vendre c'est important quand même c'est pas mon travail et ceci n'était pas une question mais un avis on peut apprécier les avis des autres bien sûr le manquement il est industriel c'est ce qu'on dit aux industriels quand les européens nous disent quand les distributeurs européens disent il faut que ce soit une industrie il faut qu'on arrive à combattre le cinéma américain au niveau des marchés au niveau des entrées j'ai envie de leur dire mais putain il n'y a pas une industrie au monde que ce soit la Formule 1 ou la fusée Ariane qui n'est pas un laboratoire de recherche qui ne fasse pas faire des films la petite amie d'Antonio de Manuel Poirier enfin je veux dire dans les 42 premiers films quel est le pays au monde qui peut se permettre de sortir en même temps Germinal qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film enfin une véritable entreprise de conquête du public et en même temps les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel faut-il aimer Mathilde enfin je veux dire mais c'est ça l'art de demain c'est ça le cinéma de demain c'est ça non mais attends ça tu peux discuter après maintenant on continue avec les questions je voulais demander par rapport au pardon au public belge si vous n'avez pas eu trop peur des réactions surtout que votre film a été présenté dans un festival où le genre de film est quand même assez varié donc on a beaucoup de critères pour juger votre film si j'avais peur des réactions je ne serais pas là et si j'avais peur des réactions j'arrêterais ce métier bravo c'est dire on est là pour être sur la place publique oui attends attends je ne comprends pas simplement pourquoi les gens vous applaudissent quand vous dites ça dans la mesure où ça me paraît normal quand on fait du cinéma je veux dire moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites mais il y a je ne vois pas pourquoi on vous applaudit c'est évident ben alors ne m'applaudissez pas non mais oui c'est évident mais bien sûr oui bien sûr pourquoi on applaudit quoi je veux dire c'est un réalisateur c'est un réalisateur il fait son métier il l'aime il a des choses à dire on n'a pas à l'applaudir simplement parce qu'il a les couilles de venir ici quoi sans déconner pour moi ça coule de source c'est tout applaudissez mademoiselle pourquoi vous avez applaudi les philobans ça va bien c'est moche moi je voulais savoir par rapport au problème américain j'ai plutôt l'impression que c'est une question de culture que la culture américaine nous envahit assez fort comme dans tout le monde et les gens iront plus voir des films américains parce qu'ils sont de plus en plus dans cette culture et quoi que qu'importe les qualités du cinéma français à la limite si on ne fait rien les salles se videront et il faut bien l'argent mais le combat il est culturel c'est pour ça que le combat il est économique mais le combat il est culturel il y a eu un plan Marshall je veux dire au lendemain de la deuxième guerre mondiale il y a eu ce qui s'appelle un plan Marshall il y a eu un plan Bloom Burns un plan Bloom Burns qui a consisté à dire nous reconstruisons l'Europe nous vous donnons des tracteurs nous reconstruisons l'Europe à une condition vous prenez tous nos films d'accord c'est ce qui se passe le plan Alina au Canada le machin quand Clinton quand Clinton il va en Chine ou quand il envoie un mec en Chine c'est pour vendre du maïs et c'est pour vendre des films américains vous voyez Baladur se balader avec Doyon sous le bras il ne sait même pas ce que c'est alors qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer les films seront comment est-ce que les films se rentabiliseront ce qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'il faut considérer il faut décider si on a un moyen d'expression qui est né il y a 100 ans on décide si si on lui donne la chance d'un deuxième siècle ou si on l'arrête c'est aussi clair que ça c'est pas indispensable les salles de cinéma non ça je suis d'accord pour les exploitants c'est pas indispensable ça marche pas ils ouvrent un carrefour demain je parle du film européen qui qui fonctionne de moins en moins bien comparé au c'est une volonté politique c'est une volonté politique c'est une volonté au niveau de la commission c'est une volonté politique le cinéma européen pour l'instant ne rencontre pas pour des raisons historiques sociologiques culturelles l'enthousiasme du public qu'est-ce qu'on fait on arrête on dit aux auteurs écrivez comme les américains on sait pas le faire écrivez Jurassic Park vous avez demandé à Chabrol de faire Jurassic Park non mais on parle de quoi où vous continuez sur votre lancée et vous continuez et vous dites que c'est un problème séculaire et que le cinéma mérite d'aller plus loin parce qu'un jour il retrouvera un public parce que peut-être qu'il s'adressera de façon peut-être pas moins ésotérique mais plus peut-être plus distrayante plus 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 camouflé moi je sais pas vraiment je sais pas quoi dire parce que je trouve qu'on est en train de se taper sur les ongles en disant arrêtons d'être trop intelligent arrêtons d'être trop intellectuel arrêtons de faire de l'art merde merde on doit s'excuser de faire de l'art parce que ça rapporte pas d'argent je veux dire n'importe quelle n'importe quelle civilisation a eu son mécénat je veux dire la Grèce antique a eu son mécénat la renaissance a eu son mécénat Michel-Ange il a peint parce qu'il était payé par le pape le pape Jules II il a commandé la chapelle Sixtine pour se faire plaisir on a jamais trouvé un scandale on a jamais dit qu'on gaspillait les fonds de l'état est-ce qu'une civilisation décide d'avoir une culture oui ou merde c'est tout c'est un problème culturel et de civilisation c'est tout point ou alors on décide effectivement de regarder la télé des jeux je gagne un voyage au Portugal enfin choisir autre chose que je gagne déjà le Portugal oui parce que c'est peut-être comme ça que le film a été ou on continue à regarder la télé comme des ânes il y a des très bonnes choses à la télé il y a des très très bonnes choses c'est ça qui est dangereux où on continue où on continue à avaler de l'audiovisuel où on se dit le cinéma est à l'égal de la peinture et de la sculpture un moyen d'expression qui mérite qu'on l'aide qu'on lui balance un ballon d'oxygène financier parce qu'en ce moment avec son public il est un peu fâché mais dans 50 ans ça se retrouvera ce que je voulais dire aussi c'est en rapport avec le cinéma américain les américains ont réussi à imposer en Europe par les duplan Marshall effectivement une culture de la consommation et leur cinéma répond parfaitement à cette culture les américains sont parfaitement cohérents avec leur culture parfaitement cohérents ils ont une culture de consommation le problème c'est que la masse européenne colle de plus en plus cette culture de consommation donc le public le film le film d'auteur aura de moins en moins de public et il suffit de voir les milieux new-yorkais les films d'auteurs comme des gens comme Al Hartley par exemple n'ont jamais été produits parce qu'on ne les montre pas Al Hartley ou Victor Nunez ou moi j'ai vu Robin Paradise qui est un des plus jolis films à dépendre américains que j'ai vu depuis une dizaine d'années Robin Paradise Victor Nunez troisième film il est sorti dans deux salles à New York il est sorti dans neuf salles à Paris Woody Allen le dit Woody Allen il dit je fais plus d'entrées à Paris que dans tous les Etats-Unis bien sûr s'il n'y a pas l'Europe je suis mort alors qu'est-ce qu'on fait il faut arrêter il faut que Woody Allen ferme sa gueule non bien sûr le problème est fort simple le cinéma américain répond à une demande de consommation le cinéma européen a un art enfin c'est finalement un art et quand on voit les films les auteurs les auteurs américains qui font du film d'auteur ont une culture plus européenne que les américains je dis qu'il y a un public pour ça je dis qu'il y a un public pour ça moi j'ai beaucoup voyagé dans les ex-pays de l'Est la Roumanie la Tchécoslovaquie la Hongrie ils crèvent de plus voir de cinéma européen ils en crèvent c'est sûr ils reçoivent Jurassic Park et ils disent mais pourquoi on ne voit plus un doyon pourquoi on ne voit plus un chabro pourquoi on ne voit plus un chabro mais ces gens là ne sont pas encore infiltrés par la culture de consommation si ils sont en train les américains achètent ça mais même nous je veux dire quand je vois que les visiteurs moi je l'ai vu je trouve ça bon il y a quelques trucs qui m'ont fait marrer mais ça s'arrête là c'est arrivé près de chez vous je sais que c'est un truc qui vient d'ici bon ben c'est joué de temps en temps dans un cinéma il faut y aller à la midi et quart et le jeudi quoi les visiteurs on peut encore le voir dans plein d'endroits même à ce niveau là je me dis pourquoi est-ce que les gens ce sont tellement c'est une vraie question je me demande ou dès que l'humour est un peu plus grinçant on va un peu plus loin dans la provocation n'importe quoi ça ne marche pas ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'art en général je ne veux pas avoir un discours élitiste à ce niveau là mais l'art en général c'est toujours adressé à une minorité la consommation s'adresse à tout le monde expliquez-moi pourquoi le Grand Louvre expliquez-moi pourquoi le Grand Louvre est plein pourquoi Beaubourg fait 15 millions de spectateurs par an ils sont obligés de le fermer tellement ça marche parce que ce sont des lieux incontournables ce sont des lieux de culture de masse le cinéma est une culture de masse en Chine c'est une culture de masse ah bien sûr oui quand on voit aussi le cinéma en Inde est une culture de masse il faut voir ils produisent je ne sais pas 800 ou 1000 films par an mais il faut voir il faut voir la qualité il y a peut-être un ou deux bons films sur toute l'année sur les 1000 films les gens y vont oui mais les gens y vont les gens s'y ruent oui bien sûr non il y a un phénomène de spectacle et de sortie c'est vrai que les gens ne sortent plus mais quand on parle quand on parle de cinéma d'auteur ou d'art il est clair que d'emblée ça va s'adresser à un public minimal c'est sûr il ne faut pas penser comme ça moi je fais beaucoup de théâtre c'est la même chose les gens ils ne vont pas au théâtre donc on se dit pourquoi est-ce que pour ça il faut amener Jean Lefèvre et faire poète poète la cabionnette bon non il faut essayer de faire des choses enfin moi je parle je connais assez mal finalement le milieu du cinéma j'adore y aller tout ça donc c'est les mêmes questions je me dis pourquoi est-ce que les gens ils vont plus voir des choses il faut essayer de faire des choses qui soient de qualité pour tout le monde alors voilà je ne suis pas convaincu que les choses de qualité auparavant étaient vues par un plus large public c'est convaincu que cette situation s'est retrouvée comme Jean Villard au théâtre finalement c'est vrai qu'il avait Gérard Philippe c'est sûr il avait un acteur connu que les gens venaient voir moi je sais que c'est tout à fait naïf et je ne sais pas du tout j'y connais rien à rien mais j'essaye vraiment à un tout petit niveau de ça c'est vraiment un truc qui me préoccupe parce que les gens qui sont allés voir un spectacle un film qui les a fait chier je me dis quelque part je suis un peu je vais un peu loin mais au théâtre mes parents vont voir une chose ils me disent j'ai rien compris je dis c'est quelque part quelque chose qui n'était pas bien c'est qu'il n'y a pas eu et que non mais bon j'exagère un petit peu mais c'est important moi j'ai envie de faire des choses aussi pour un large public mais c'est pas pour autant que j'ai envie de encore une fois de faire des choses à mon avis pour faire des choses intelligentes pour un large public il faut beaucoup de talent il faut vraiment du génie voilà bah oui exactement un film par exemple comme Les Visiteurs pour moi c'est un très bon film et pourtant ça a drainé un large public mais bien sûr avec ce thème là je ne suis pas en train de dire ils pouvaient faire ce n'est pas évident je ne pense pas je ne pense pas que même avec un thème pareil il faut du génie pour attirer autant de public oui mais de toute façon de toute façon moi j'ai dit un jour j'ai fait hurler je ne sais pas quelle critique un télo genre cahier du cinéma parce que j'ai dit qu'au moins Les Visiteurs c'est un film d'auteur parce que c'est vrai en Europe on est les seuls à construire un film sur l'idée d'un scénariste ou d'un réalisateur qui va voir un producteur ça le fait marrer dans son bureau ça le fait pleurer il va trouver le pognon pour monter le film et le film se fait ce qui serait grave c'est que ce soit l'inverse c'est la politique de studio la politique de commande pensée par des annonceurs pensée par des gens qui disent on va mettre tant de pubs avant tant de pubs après tant de pubs au milieu donc on va se démerder pour que le film soit écrit de cette façon là et raconte ça et c'est ce qui se passe à la télévision en ce moment tout à fait je crois je crois que je crois que on a on a assez et qu'on peut peut-être parler après encore un petit peu hein monsieur voilà bonsoir je voudrais remercier le public pour ces questions et la chaleur de l'accueil et de la communication qu'on a pu établir ce soir merci merci beaucoup à demain voilà Merci.